Musique Si vous fréquentez la bibliothèque Robert-Lussier à Repentigny, vous avez peut-être déjà croisé la maman, la directrice du lieu, Chantal Brodeur, femme aux multiples facettes, amoureuse de la course à pied, qui a décidé il y a quelques années de se lancer dans un autre genre de course. Résultat, elle nous arrive avec un premier roman, Miss Biblio en fait trop, paru à la mi-juin chez Québec Amérique. Elle a toujours travaillé à faire connaître le talent des autres. C'est à son tour de rayonner. Chantal Brodeur, bonjour. 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 Avant de parler à l'autrice d'un premier roman, c'est quand même pas rien, j'aimerais discuter avec la femme de mots que vous êtes, 25 ans dans le monde des bibliothèques, 20 ans à Repentigny. La bibliothèque publique, pour vous, c'est loin d'être juste un travail, c'est un milieu de vie, puis vous avez milité, travaillé de toutes sortes de façons à la faire reconnaître à la hauteur de l'importance que vous accordait cette institution-là. Oui. En fait, j'ai été beaucoup impliquée dans le milieu des bibliothèques publiques, que ce soit à l'Association, l'Association des bibliothèques publiques du Québec, ou à autres tables de travail, de concertation. C'est sûr qu'être une bibliothécaire, c'est un peu porter la mission des bibliothèques publiques. On veut faire rayonner cette institution-là, on veut, oui, que ce soit un milieu de vie, parce que de nos jours, la bibliothèque a changé. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas fréquentée depuis longtemps, il faut savoir qu'on est rendu un lieu de vie, on vient pour assister à des conférences, on peut apprendre des langues étrangères, participer à toutes sortes d'activités, faire de la technologie, et bien entendu, il reste toujours les livres, les livres numériques aussi. C'est ça, mais c'est clairement plus le lieu où tu entres rapidement, tu choisis ton livre, puis tu t'en vas. C'est un lieu où il fait bon passer du temps, en plus. C'est un lieu où il fait bon passer du temps, et c'est un lieu qui nous suit de la naissance, et à chacune des étapes de notre vie, ce qui veut dire que, oui, on veut donner le goût de la lecture dès le plus jeune âge, mais on peut aussi utiliser les services de la bibliothèque durant ses études, éventuellement pour se perfectionner pour quoi que ce soit en lien avec le travail, avec sa vie personnelle, on peut faire des rencontres sociales. Donc, dans toutes les étapes de la vie, à tous les âges, on peut utiliser la bibliothèque pour se cultiver, s'informer, apprendre. Il y a différents types de personnes dans la vie. Il y en a qui sont des grands, grands, grands lecteurs et qui ne sont pas attirés par l'écriture. Vous, vous avez les deux. Vous avez toujours aimé écrire, mais l'écriture d'un livre, un premier roman, ça, c'est arrivé il y a quelques années, il y a deux ans. Comment ça a commencé, l'aventure de ce roman-là? Oui. En fait, j'ai réfléchi les dernières semaines à partir de quel moment je m'étais intéressée à l'écriture, parce que c'est sûr que là, avec l'apparition du livre, on me pose de plus en plus la question. Je me suis rappelée que, avant mes études littéraires, j'ai participé à plein de concours. Et même vers 16-17 ans, j'ai été finaliste à un concours d'excellence. Et ma photo s'est retrouvée dans la page centrale de la Gazette, où on était identifiés comme les leaders de demain. Wow! Donc, je me suis dit, mon Dieu, j'étais rendue quand même plus loin que je le pensais dans l'écriture. Mais c'est sûr que quand on commence notre vie d'adulte, études, on fonde notre famille, on lance une carrière, il y a quelques rêves qu'on met de côté. Parfois, ça prend des années avant de s'y remettre. Et puis, dernièrement, j'ai eu des années plutôt, je dirais, mouvementées du point de vue professionnel, dans le bon sens du terme, parce que je m'étais impliquée dans toutes sortes de grands projets. Je m'étais mise aussi beaucoup à la cour. J'ai fait plusieurs marathons. Et puis, éventuellement, j'ai eu besoin de m'arrêter, de prendre une pause, puis de réfléchir à ce que je voulais, à comment je voulais orienter aussi ma vie personnelle, parce que quand on a des enfants qui vieillissent, éventuellement, on a plus de temps, puis on est confronté à cette question-là. Qu'est-ce qu'on fait avec ce temps-là? Et puis, l'écriture s'est imposée, parce que j'étais probablement rendue aussi à une croisée des chemins, rendue à un âge ou à un endroit dans sa carrière où on se pose des questions. On se fait plein de scénarios. Et qui dit scénario, dit s'inventer à quelque part des histoires. Puis, moi, je me suis dit, pourquoi pas y aller, inventer une vraie histoire, me lancer dans la fiction et reprendre l'écriture que je voyais comme un rêve, peut-être inatteignable. Puis, vraiment, je m'y suis mise, je me suis mise à la table d'écriture et Miss Biblio s'est imposé à moi. Donc, vous avez eu, il y a quelques années, à faire un espèce de travail introspectif que probablement plusieurs personnes ont eu à faire récemment avec le confinement. Vous aviez une petite longueur d'avance sur… C'est vraiment étrange, parce que j'entends les gens parler, justement, de cette sensation-là, aussi inquiétant que c'est la pandémie, le fait d'avoir été confinée, d'avoir eu à ralentir, à se poser ces questions-là sur sa propre vie, à se demander aussi pourquoi on court tant dans la vie. Dans tous les sens, dans votre cas vous corrige. Dans tous les sens, c'est ça. Mais c'est vraiment exactement la réflexion que j'ai faite il y a comme un an et demi environ. Mais je me rends compte à quel point cette réflexion-là, elle est collective, puis il arrive un moment dans la vie où on se pose des questions. Oui. Miss Biblio en fait trop, donc le roman appartient au genre de la chick lit, mais avec des sujets sérieux. D'abord, c'est quoi la chick lit? Et puis, parlez-nous de Lucie, votre personnage. Bien, la chick lit, c'est un roman, je dirais, actuel. C'est un roman qui parle beaucoup du quotidien, donc des thématiques du travail, de la famille, des amours, etc. Toujours avec une petite note humoristique. Ou l'héroïne, parce que c'est souvent une héroïne dans un roman de chick lit, n'est pas parfaite. D'accord. Donc, c'est une héroïne attachante, mais imparfaite. On vit à travers elle son quotidien, ce qui fait qu'on peut plus facilement s'identifier à ce personnage. Et c'est un peu ce qu'on retrouve avec Lucie dans Miss Biblio en fait trop. Quand je dis que ce n'est pas exactement de la chiclete, c'est que la chiclete, je disais, il y a la petite touche humoristique. Oui, j'ai une petite touche humoristique dans mon roman, mais il y a une prémisse de départ qui est quand même assez sombre. Miss Biblio en fait trop. C'est Lucie qui travaille vraiment beaucoup, qui s'est donné une mission politique, qui se donne vraiment cœur et âme à cette mission-là, qui voit plus très clair dans son quotidien, qui se détache peu à peu de ses amis, de ses collègues, pour se donner complètement un dossier, se refermer un peu sur elle-même, sur ce dossier-là. Au départ, ce n'est pas « up la vie », Lucie. Il est question d'anxiété de performance, de compétition, de travail, mais aussi de santé mentale. Donc, oui, la prémisse de départ est sombre, mais je vous rassure parce qu'au fil des pages, ça devient de plus en plus lumineux. Vous allez vers une éclaircie. Ça va vers une éclaircie. L'humour prend plus de place. Et puis, je pense qu'en ce sens-là, on est dans la chiclete, oui. Alors, la COVID-19, on a entendu toutes sortes de conséquences à ça. Il y a des choses évidentes et spectaculaires, dont beaucoup de maladies, beaucoup de morts, mais il y a toutes ces conséquences auxquelles on ne pense pas quand on n'est pas directement touché par ça. Dans votre cas, il devait y avoir un lancement ce printemps de ce livre-là, et tout à coup arrive le confinement, la COVID, et c'est remis à « on ne sait pas quand ». Qu'est-ce que c'est à ce moment-là pour vous? Comment vous réagissez? Bien, c'est sûr que beaucoup d'obstacles, beaucoup de déceptions aussi, mais le grand bonheur de savoir que la publication est maintenue et que je serai publiée en juin. Donc, c'est sûr que c'était décevant d'annuler un lancement que je prévoyais depuis longtemps, où je pensais rencontrer des lecteurs, des parents, des amis. Mais tout de même, on a tiré le meilleur de la pandémie. On a eu un lancement virtuel la semaine dernière. Et puis… Pour les gens qui écouteraient en ce moment, on est allés à mi-juin, on est juste avant la Saint-Jean. Si jamais vous voyez plus tard cet été cette entrevue. Ceci dit, ce lancement-là, il va être encore disponible sur Internet. Oui, il est disponible sur ma page Chantal Brodeur, auteurs. Alors, vous pouvez visionner le lancement. Et il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'interactions avec les lecteurs, beaucoup de commentaires, donc ça m'a fait chaud au cœur. C'était vraiment un beau lancement. Une fois qu'on a accepté que c'est un lancement virtuel et non dans la réalité, là, j'étais vraiment très, très choyée d'avoir ce contact-là. Est-ce que c'est vrai qu'un des premiers messages que vous recevez pendant le lancement dans le chat, c'est « Est-ce que vous livrez aux États-Unis? » Oui, effectivement. Wow! C'était « Est-ce que vous livrez aux États-Unis? » « À quand la traduction en anglais? » Ah oui, hein? Donc, je prédique qu'au fur et à mesure qu'avançait le lancement, là, j'étais de plus en plus enthousiaste parce que j'avais vraiment un bon contact avec les lecteurs. Et parlant de ma page d'auteurs, pour ceux qui seraient intéressés, on peut aussi s'y rendre pour visionner une bande d'annonces. Qui est magnifique. Il y a vraiment une belle bande d'annonces qui a été faite, puis on sent l'atmosphère de mon roman. On ne peut pas avoir envie de lire le livre après avoir vu cette bande d'annonces-là. Déjà, Québec-Amérique décide de vous publier. En soi, il y a des sorts plus tristes dans la vie. Mais mieux encore, il décide de vous publier en ce moment, en plein déconfinement. C'est une période qui est compliquée. Ce qui me fait penser qu'il croit vraiment en vous et en ce livre-là. Qu'est-ce qui leur fait dire que c'est un bon livre pour la période actuelle? En fait, c'est un peu comme on disait tantôt. On dirait que la réflexion que j'ai eue s'inscrit vraiment dans le courant actuel. Donc, ils ont pensé que « Miss Biblio en fait trop ». C'est un roman qui ferait du bien. Qui ferait du bien à lire, mais maintenant. Sur les vacances estivales, parce que, oui, il y a tout le questionnement de Lucie, comme je le disais tantôt, mais c'est aussi un roman qui porte sur l'amitié, sur l'amour. C'est une belle histoire d'amour. Il y a toutes sortes de personnages, entre autres un personnage chef dans un bistrot qui est un petit peu, moi je dis, fantaisiste. Alors, il y a des recettes d'Arnaud, c'est le nom du personnage, qui sont disséminées dans le roman. Donc, des vraies recettes. Des vraies recettes qui parlent du Québec, parce que c'est un roman que je voulais, comme je disais, qu'on sente que ce soit un roman québécois. Alors, il y a des recettes avec des ingrédients du terroir, il y a de la musique. Donc, à chaque début de chapitre, c'est une citation d'une chanson québécoise. Donc, ça va dans tous les sens. Je pense que c'est Daniel Bélanger, je pense qu'il a dit Ariane Moffat. Ça va vraiment dans tous les sens. Et puis, si je peux vous dévoiler un petit punch. Mais dévoiler, dévoiler. Mais dévoiler, dans le sens que je ne vous dis pas le punch final. Mais c'est qu'à chaque chapitre, on se rend compte à la fin que c'est la piste de lecture de Lucie. Quand elle fait sa course, ce sont les chansons qu'elle écoute en courant. Et puis, chacune des chansons qui représentent, donc, piste 1 avec un type de chanson, c'est l'ambiance, c'est l'atmosphère du chapitre. C'est où elle est dans sa vie à ce moment-là, finalement. Où elle est dans sa vie à ce moment-là. Il y a l'histoire racontée dans le roman, mais il n'y a pas juste ça. Vous vouliez faire découvrir le milieu des bibliothèques qu'on connaît peu. Bien oui. Comme je le disais tantôt, être bibliothécaire, c'est un peu porter une mission. C'est important pour moi de camper mon histoire dans une bibliothèque, parce que, d'une part, je voulais inscrire les bibliothèques publiques dans la fiction québécoise. Je voulais aussi que les gens réalisent que les bibliothèques, ça a l'air d'être bien le fun, puis qu'on devrait les redécouvrir. Parce que, bon, on aime ça écouter des émissions à des séries policières, des séries qui se passent dans un palais de justice, dans des hôpitaux. Mais si tu veux une intrigue dans une bibliothèque, je me suis dit que ça serait une bonne idée pour faire connaître les bibliothèques, faire connaître la profession de bibliothécaire qui a beaucoup évolué au fil du temps. Mais aussi, parce que dans une bibliothèque, ça prête à tellement… C'est un microcosme de la société. Donc, il peut se passer toutes sortes de choses. On peut faire la rencontre de toutes sortes de gens, d'abonnés. Et justement, dans l'histoire, on va rencontrer quelques-uns de ces abonnés-là qui amènent une petite touche humoristique, une petite touche de sagesse. Il y a d'ailleurs une jeune fille qui va devenir, en quelque sorte, une amie, qui va développer une amitié avec Lucie. Puis, ça apporte… ça alimente aussi la réflexion de Lucie tout au long du roman. Donc, moi, ce qui m'attire, avant de l'avoir lu, le livre, c'est justement cette idée de la playlist musicale. Il y a des recettes. Il y a toutes sortes de choses. Et il y a aussi cette ambition en filigrane de parler d'une amitié qui peut se développer à travers la lecture. C'est beau, ça aussi. Oui, puis ça se peut. Oui, c'est ça. Puis, je voulais parler d'amitié, mais je reviens sur la santé mentale aussi. Tu sais, quand je dis un roman qui fait du bien, on a l'habitude de parler des films qui font du bien. Oui. Tu sais, des fois, on a eu une grosse semaine, on se dit, « Moi, j'ai besoin d'un film, le « Feel good movie ». Mais c'est un peu ça, c'est la bibliothérapie. Donc, je voulais que les gens qui lisent mon roman, ça leur apporte des bienfaits, des vertus thérapeutiques. Si on peut aller jusque-là, parce que la bibliothérapie, on en parle comme ça, mais c'est quand même de plus en plus utilisé à travers le monde, souvent même par des médecins qui recommandent des lectures à leurs patients. Donc, j'avais envie que mon roman apporte du bonheur, un moment de paix avec soi-même. Pendant que vous écriviez, comment ça se passait? Est-ce que vous étiez tellement en immersion que vous voyiez carrément les personnages apparaître à côté de vous? Comment c'était? Ça, c'est quelque chose que j'ai expérimenté, créé une communauté, mais pas seulement une ville, mais des personnages, des amitiés, avec chacune des personnalités, la langue qui est propre à chacun des personnages. Et puis, ces personnages-là m'ont habité à un tel point que, depuis deux ans, tout ce que j'ai fait, partout où je suis allée, j'ai l'impression que ces personnages-là étaient autour de moi. Puis, tu sais, parfois, il faut que je me rappelle que ces personnages-là sont des êtres de fiction. Ils n'existent pas. Ils n'existent pas. Puis, j'en profite aussi pour dire qu'il y a quand même une certaine corrélation entre Lucie et moi. Toutes deux, on est bibliothécaires, donc on aime la lecture. On a voulu porter la mission des bibliothèques publiques. On a fait de la course assez intensément. Mais là, ça arrête la comparaison. C'est vraiment, tous les personnages dans le roman sont des êtres de fiction. Tout comme la bibliothèque, je l'ai située dans un village inventé du nom de Blanche-Laneuve. Donc, par le fleuve Saint-Laurent, par la mention de la région de la Naudière, on se dit que c'est à quelque part sur le bord du fleuve, mais c'est assez difficile à localiser. C'est une localité inventée. Donc, c'est le plaisir de la fiction, mais avec le regard de quelqu'un qui connaît ce dont il parle. Oui, c'est ça. Nécessairement, j'ai parlé d'un univers que je connais, donc oui, mais je tenais à poser une certaine distance pour ne pas que les gens pensent que je parle de situations qui sont arrivées. Tout est le fruit de la fiction. Qu'est-ce que vous lisez, vous, dans la vie? Et puis, est-ce qu'il y aurait, je ne sais pas, une lecture, bien sûr, votre roman, c'est sûr, mais un livre qui vous vient en tête, peu importe quand vous l'avez lu dans votre vie, vous vous dites, ce sera un bon moment pour découvrir ce livre. Ah oui, bien, durant la pandémie, j'ai fait comme tout le monde. J'ai commandé des livres à la librairie en ligne. Et un vendredi, j'ai reçu le roman de Véronique Marcotte, qui est « La géographie du bonheur ». Donc, c'est vraiment un roman que je recommande durant les vacances aussi. C'est un roman qui se passe beaucoup, qui est… Le départ se déroule à Montréal, mais très tôt, on se rend en Haïti. Donc, du point de vue du dépaysement, du point de vue de la chaleur, autant des personnages que des lieux, la beauté des lieux, c'est vraiment intéressant en soi. Mais c'est toute une intrigue, sans rentrer dans tout le résumé, là. C'est Jaco. Quand le roman débute, Jaco est à la maison, vraiment triste, complètement défait, parce qu'il a assisté sa femme dans sa volonté de mourir. Et puis là, on pense que ça va être un roman qui porte sur le suicide assisté, un peu. Mais il y a toute une intrigue qui découle de ça, parce que ce qu'on apprend très tôt, c'est que la femme de Jaco, tous deux étaient épertimement amoureux, mais elle a eu une double vie en Haïti. Et puis là, un enfant, toute une intrigue, avec l'alter ego, en fait, de l'auteur Véronique, qui est en fait aussi le personnage en Haïti, qui est une écrivaine en résidence, qui va regarder, on va suivre aussi toute l'intrigue, parce que lui, Jaco, éventuellement, il veut partir en Haïti pour prendre connaissance de la vie qu'il n'a pas connue de sa femme. Et puis il y a cette écrivaine-là qui est en résidence, et on suit aussi l'intrigue par ses yeux. Vraiment un très bon roman pour les vacances. La géographie du bonheur. Et puis pour revenir à Miss Bibio, on fait trop. Madame s'est faite prendre au jeu, parce que, oui, on l'a ici, il n'y avait pas nécessairement l'ambition d'avoir une carrière d'autrice à ce moment-là, mais vous travaillez quand même déjà sur une suite. Oui, j'ai commencé la suite, en fait, qui sera une suite autant dans la saison, parce que dans celui-ci, c'est l'hiver, il fait vraiment froid, on sent l'hiver partout. Donc on sera à une autre saison, mais on sera aussi à une autre saison dans la vie de Lucie. Je disais qu'il y avait une prémission et que ça va de mieux en mieux, qu'il y a une belle histoire d'amour. Donc quand le prochain commence, on est rendu ailleurs, ailleurs dans la taille, dans les amours, ailleurs aussi dans son parcours de bibliothécaire. Et puis j'espère que vous aurez envie de le lire, puis que vous attendrez la suite. En fait, quand j'en parlais à mon lancement, on m'a demandé une suite, donc je vous confirme qu'il y a une suite qui s'en vient. Ça vous permet de vivre encore un peu avec ces personnages-là. Miss Bibio, en fait, trop, est paru à la mi-juin chez Québec Amérique. On peut le trouver en magasin, en ligne ou à la bibliothèque, bien sûr. Oui, et puis en librairie, il est disponible autant en format numérique qu'en format papier. D'accord. Chantal Broda, merci d'avoir été avec nous. Puis on vous souhaite, après tout ce mouvement-là, un bel été, beaucoup de bonheur, puis une belle vie à celui-là. Oui, merci beaucoup et un bel été à vous également. Merci. Bonne lecture. Merci. Merci. Merci.